bonjour une petite vidéo dans un cadre chaleureux chez moi je vous propose de voir ensemble les erreurs les 14 ou 15 erreurs à ne pas faire lorsque l'on achète ou qu'on projette de réaliser des achats dans un projet solaire alors c'est parti la première erreur c'est de ne pas regarder la vidéo jusqu'au bout non sérieusement vous allez voir que les différentes erreurs sont liées il y a un lien un petit peu crescendo entre elles la première erreur c'est d'acheter du matériel sans avoir fait de dimensionnement avant sans savoir ce dont on a besoin surtout quand on achète les panneaux solaires en premier on sait pas ce qu'on va en faire alors il n'y a aucun intérêt de les acheter avant parce qu'il ya des panneaux qui ont des tensions différentes qui vont pas aller avec tous les régulateurs tous les onduleurs ou des puissances différentes qui vont pas forcément aller avec le produit proposé le besoin le conseil et le dimensionnement c'est la base de votre projet donc n'achetez pas de matériel avant et bien entendu ça va avec le fait de négliger les économies d'énergie si vous achetez commencer par acheter du matériel sans avoir travaillé sur les économies d'énergie c'est que vous êtes déjà parti sur un projet solaire sans savoir si vous en avez réellement besoin acheter du matériel d'occasion sans pouvoir le tester avant dire si vous achetez du matériel d'occasion c'est qu'il ya une raison s'il est d'occasion soit c'est soit vous connaissez la personne vous êtes sûr que matériel fonctionne soit vous pouvez le voir le constater mais d'une manière générale il faut pouvoir le tester en situation avec la bonne puissance si ce sont des batteries surtout faut pouvoir tester leur capacité leur état et si vous commencez à acheter d'occasion toute une ribambelle de matériel sans connaître la fonction l'usage vous croyez faire une bonne affaire et il ya des chances pour que vous tombiez sur quelque chose qui ne vous convient pas ça peut être un lot de panneaux solaires avec des panneaux solaires à chaise dans le lot et vous n'avez pas pu vérifier celui qui était au milieu ou tout simplement vous ne connaissez pas la cause et peut-être il y avait quelque chose de grave ou quelque chose de qui fait que c'est usé si c'est acheté pas cher pourquoi pas mais ça nécessite de toute manière de tester le matériel même une fois acheté acheter un kit un kit autonome un kit d'injection sans vérifier le dimensionnement du vendeur alors ça va un peu avec le premier le premier point mais globalement quand on achète un kit sur un site on achète par exemple un kit pour un kilowattheure de kilowattheure par jour trois kilowattheure on a des prédimensionnements dans le titre dans l'intitulé dans la définition dans la description du kit et si vous ne prenez pas le temps de vérifier comment eux ils ont établi ces un ou deux kilowattheures vous pouvez vous planter tout simplement parce que oui ils ont peut-être défini des kilowattheures dans la batterie mais sont peut-être pas les kilowattheures utiles sont peut-être pas les kilowattheures de production de votre région et ainsi de suite il faut bien vérifier quel est le dimensionnement de ce kit parce que à mon avis enfin en tout cas souvent ce que je constate c'est que c'est au rabais c'est à dire que ils considèrent que pour vendre le moins cher possible on en met le moins possible et donc on se retrouve avec des démarches de sécurité nulles inexistantes ne jamais acheter un un kit ou du matériel à faire soi même le do it yourself si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire si vous n'avez pas les compétences si vous pouvez pas le faire installer par quelqu'un de confiance ou quelqu'un de compétent dans votre région ne l'acheter pas si c'est à faire soi même il faut que vous puissiez le faire vous même c'est la base en fait c'est pas juste parce que c'est pas cher se retrouver à réaliser quelque chose sans les compétences c'est pas facile alors si vous êtes confiant si vous apprenez vite et vous savez par quel biais vous allez apprendre faites le si vous voulez mais si vous avez trop de d'incertitudes à mon avis c'est pas la bonne solution acheter du matériel dans l'optique de le faire câbler ou poser par un autre si vous avez un bon plan sur du matériel vous dites voilà j'achète les panneaux tout de suite j'achète l'onduleur tout de suite parce que j'ai un lien direct avec le fournisseur puis je vais le faire poser par mon installateur surtout si vous avez un devis bah faites pas ça parce que vous êtes forte chance que l'artisan que vous avez contacté refuse de le faire si vous n'avez pas acheté avec lui c'est assez difficile de trouver des installateurs qui veulent bien installer votre matériel alors vous avez peut-être trouvé les auto entrepreneurs des personnes qui travaillent au black ou des gens qui se lancent donc c'est possible ça veut pas dire qu'ils ont toutes les compétences pour le faire donc s'ils ont pas la maîtrise du choix du matériel avant que vous l'achetiez ça risque de pas coller vous allez vous retrouver du matériel sur les bras que personne ne voudra installer éviter d'acheter du matériel qui n'est pas local c'est à dire où il n'y a pas un sav un service après-vente local ou des compétences en service après-vente local on dit ça oui on dit ça c'est à dire vous pouvez acheter quelque chose qui vient de chine ou qui vient d'un autre pays mais si vous n'avez pas un minimum de gens sur le territoire français ou dans la région dans le département en tout cas la zone qui paraît la plus logique pour réparer entretenir acheter des pièces détachées bah l'acheter pas en fait surtout si c'est du matériel qui est susceptible de tomber en panne au bout de quelques années il faut bien se dire que lorsqu'on achète par exemple des batteries peu importe la technologie des batteries si on n'a pas la possibilité d'avoir les pièces détachées ou le sav le technicien localement et ben c'est une plutôt une mauvaise idée donc ça veut dire si vous l'avez fait vous même en do it yourself et ben c'est vous le savait tout simplement mais si vous achetez du matériel l'idée c'est d'avoir un savé local ou alors de prendre une très grande marque qui n'a pas encore de savé local et dans ce cas là vous prenez quelques risques puisque vous savez pas s'il va y en avoir un dans le futur éviter d'acheter un prix dérisoire or dérisoire j'entends par là des prix plus que cassé surtout sur les sites dont leur but c'est de casser les prix alors il s'agit pas ici pour moi de vous conseiller d'acheter au prix fort ça a rien à voir mais lorsque vous achetez sur un site dont le but c'est d'être pas cher vous êtes sûr que leur but n'est surtout pas de vous vendre de la qualité peut-être qu'il y a des exceptions mais en règle générale la qualité ça se paye donc acheter quelque chose à 1 ou 2 euros on le sait qu'il va y avoir un problème on le sait une installation autonome très peu cher dix fois moins cher cinq fois moins cher vous en aurez pour votre argent évitez d'acheter trop longtemps à l'avance à moins que vous ayez vraiment quelque chose de construit de prédéterminé vous s'agir absolument ce que vous voulez si vous stockez trop longtemps du matériel vous risquez d'avoir du matériel qui va s'abîmer je pense particulièrement aux batteries à l'électronique si le stockage n'est pas en dehors de l'humidité ou des insectes mais aussi à de l'incompatibilité matériel ou logiciel du matériel trop vieux c'est aussi du matériel qu'on va avoir du mal à mettre en oeuvre avec les outils du futur je prends par exemple certains panneaux solaires dont la tension est très faible ou très élevé ou la puissance est très faible ou très élevé en règle générale il y a un certain nombre de régulateurs ou d'onduleurs qui sont adaptés et qui se vendent à l'époque des panneaux solaires si vous avez un vieil onduleur d'injection sma par exemple autrefois par exemple ils avaient un très faible courant et aujourd'hui on a des panneaux solaires avec des forts courants on a une incompatibilité qui se crée lorsque l'on stocke trop longtemps du matériel dans le même sens éviter d'acheter trop vite sur un coup de tête ça revient un petit peu à acheter en avance mais si vous achetez sur un coup de tête en vous disant là j'ai une promo j'achète tout de suite les panneaux et après je verrai ce n'est pas forcément une bonne idée parce que vous n'avez pas le conseil vous savez pas où vous allez et ça revient avec le premier conseil éviter d'acheter sans connaître votre besoin c'est souvent en lien vous avez quelqu'un qui vous propose un panneau solaire à 10 euros il faut vraiment que ça envahit le coup parce que si c'est totalement inadapté va falloir vous gérer le transport la logistique le stockage et la revente du coup vous allez avoir tout un tas de frais humains temps de travail peut-être que les panneaux sont pas bien en fait donc sur un coup de tête alors oui si vous avez tout prévu donc du coup c'est plus sur un coup de tête dans cette catégorie là on range aussi le fait de vouloir zéro délai on veut être autonome ce mois ci c'est pas possible vous même si vous achetez un équipement do it yourself vous n'allez pas réussir à faire proprement sereinement bien dimensionné bien installé là là tout de suite voilà faut avoir que ça à faire il faut du délai vous n'avez pas le choix vous commandez du matériel il ya du délai vous voulez de la qualité il ya du délai vous voulez le prix il ya du délai le minimum est en deux semaines quand même au moins un peu de délai acheté dans un bricot dépôt un panneau solaire effectivement c'est pas de l'autonomique c'est juste un panneau pour injecter bah oui là il n'y a pas de délai il ya du stock un peu mais vouloir absolument zéro délai c'est une mauvaise idée alors là il ya trois conseils à suivre éviter d'en faire trop le premier le premier de ces trois conseils c'est éviter de mettre trop de panneaux solaires alors trop de panneaux solaires par rapport à votre besoin mais aussi par rapport au matériel trop de puissance par rapport à ce que supportent les régulateurs ou les onduleurs trop de panneaux solaires par rapport à ce que supporte votre disjoncteur edf ou par rapport à ce que vous avez besoin tout simplement comme puissance c'est à éviter éviter d'acheter des onduleurs trop petit ou des régulateurs trop petit ça va avec le trop de panneaux solaires donc c'est pareil une fois que vous avez aux panneaux peut-être qu'ils sont la bonne taille mais si vous mettez des tout petits onduleurs ou micro onduleurs ou des tout petits régulateurs il va y avoir un problème vous n'allez pas produire ce que vous souhaitiez et dans la même lignée éviter de mettre des batteries trop petites si vous avez 1000 watts de panneaux solaires et vous voulez des batteries lithium il faut deux kilowatts heure de batterie minimum éviter de tirer sur la corde de se retrouver dans des limites vous allez avoir des black out des bms qui vont cramer ou des choses qui vont se mettre en sécurité il y a des solutions pour mettre des batteries trop petites mais en règle générale c'est pas souhaitable parce que vous allez avoir quelque chose qui va pas beaucoup servir je pense notamment aux batteries de 100 watts heures qui a derrière les panneaux solaires où les petits trucs minuscules et batterie qui sont sollicités qui sont déchargés trois fois par jour c'est pas durable c'est pas durable dans la mesure de possible éviter d'acheter exclusivement sur la base de promesses de garantie surtout les garanties de production attention à la carotte si on vous en promet trop il ya peut-être quelque chose derrière des garanties 25 ans des garanties des choses qui sont lointaines et qui sont en fait que des garanties commerciales c'est pas de vraies garanties si un jour vous devez la faire valoir vous avez des petites lignes à lire dans le contrat les choses qu'il faut maintenir pendant très longtemps soit des connexions internet soit du matériel soit des savaites et ça veut pas dire que vous avez réellement un matériel qui va être remboursé il va falloir souvent faire venir un vissier faire des constatations donc les garanties à 25 ans souvent c'est plutôt pour les grosses installations il ya des gros investissements sur les petits trucs les micro-onduleurs ou autres les garanties 25 ans il faut pas se baser que là dessus un point très important et presque à la fin éviter de négliger l'ampleur du travail l'ampleur de l'installation si vous faites vous même et même si vous faites faire il faut du temps il faut des moyens pour installer des panneaux solaires que ce soit sur le toit il faut des compétences en couverture que ce soit au sol il faut du terrassement des blocs béton il faut des tranchées il faut de la distance du matériel il faut du temps de travail il faut de la charpente il faut il ya toujours quelque chose qui est négligé d'expérience les gens ont tendance à dire c'est bon on achète les panneaux puis on les installera ah eh ben je suis désolé quand je laisse les clients installer leurs panneaux bas ils mettent des semaines à le faire au lieu de mettre quelques heures et c'est là qu'ils se rendent compte que c'est long surtout quand on n'a pas les compétences quand on doit tout apprendre donc éviter de négliger le temps qu'il faut pour installer pour câbler pour paramétrer pour mettre en service pour réussir à tout faire que ça marche si vous voulez un truc rapide acheter un tout en un acheter quelque chose avec une batterie propriétaire un onduleur déjà paramétré quelque chose de simple mais même à quelque chose de simple vous aurez quand même les panneaux solaires à mettre les disjoncteurs tout accablé ne négligez pas cet aspect ça prend du temps pour vous mais aussi pour l'installateur si vous sollicitez un installateur et enfin dernier conseil qui rattrape le premier posez vous la question si vous avez besoin de déclarer en mairie si vous avez besoin de revendre à EDF si vous avez besoin de crédit d'impôt ou de prime posez vous la question de ce dont vous avez besoin est ce qu'il vous faut un artisan rge quali pv est ce qu'il vous faut que vous fassiez installer ce qui vous fassiez passer le consuel quelles sont les contraintes de votre installation qu'est ce que vous avez le droit d'installer posez vous la question avant d'acheter le matériel parce qu'après c'est trop tard si vous n'avez pas l'autorisation si vous pouvez pas gérer votre crédit d'impôt votre prêt ou quelque chose lié aux assurances bah vous aurez acheté peut-être au rabais quelque chose sur un coup de tête mais vous aurez négligé ce point là et vous pourrez pas le faire serait obligé de revendre sur le bon coin ou de trouver quelqu'un qui voudra bien l'installer mais vous trouverez peut-être pas donc voilà pour mes conseils c'est vraiment ce que je remarque le plus avec la clientèle les gens qui me contactent pour les conseils et ce que je vois un donc fait vraiment attention bon voilà pour ce petit conseil du soir passez une bonne journée au revoir instantané e « Sous-titrage ST' 501